Monsieur le député Marceau, vous posez là une question que chacun bien sûr a à l'esprit, nous avons déjà eu l'occasion, vous le rappelez, d'aborder récemment cela en commission des affaires étrangères. La situation, vous la connaissez, en Syrie, elle est absolument dramatique. Tous les jours, une centaine de morts, des réfugiés par milliers et l'embrasement qui gagne l'ensemble de la région. Il n'y a pas opposition entre l'action diplomatique qui est absolument nécessaire et l'action sur le terrain militaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, d'une part, Bachar el-Assad refuse de bouger dans la mesure où il a le contrôle de l'aviation et peut impunément bombarder la résistance, et où les Russes, d'autre part, s'appuient sur ce refus de bouger pour dire nous n'y voulons rien. La bonne solution, et vous l'avez esquissé, c'est la solution diplomatique. Mais nous avons acquis la conviction qu'il n'y aura pas d'avancée diplomatique si sur le terrain les choses ne bougent pas. Et c'est à partir de là que la question, elle n'est pas encore tranchée, de la levée de l'embargo est posée. Bien évidemment, et vous avez raison de le souligner, si levée de l'embargo il doit y avoir, il faut avoir certitude à l'égard de ceux qui recevront les armes pour qu'elles ne soient pas retournées contre nous. Et nous sommes en train de travailler sur ce point. Le dernier point, M. Marceau, que vous avez abordé, c'est celui-ci. Vous dites, mais en Libye, on a livré des armes et puis elles se sont retrouvées au Mali. Autant nous avons été d'accord, vous le rappelez, pour qu'il y ait une intervention au Libye, autant il faut constater qu'aujourd'hui, le suivi n'a pas été fait. Et nous ne voulons pas nous retrouver dans la même situation. Il n'y aura pas en Syrie les mêmes erreurs que celles qui ont été faites à d'autres moments. Merci M. le ministre. La parole est à M. Vincent.